Bonjour, M. Staffa, M. Ranizar. Re-bonjour. Donc là, on va enchaîner. Et maintenant, on accueille avec nous l'entreprise Sanatech. Donc, on a avec nous le fondateur de Sanatech, M. Abkhakim Ranizar, qui va nous animer à un atelier sous le thème de recherche et développement and software developer services in international context. Donc là, je tiens juste aussi à préciser qu'on va dédier 15 à 20 minutes pour les différentes questions posées par nos participants. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions via le chatteur. Et elles sont trop étalées. Donc là, je passe la parole à M. Ranizar. Merci, Shaima. Merci, Moustapha et toute l'équipe. Nous voulons aussi pour l'organisation de ce forum virtuel. Merci. Je vais donner l'opportunité à Sanatech pour être à la rencontre des jeunes qui sont à la recherche d'un nouveau job ou de nouvelles opportunités et challenges. Ça me fait toujours plaisir, Moustapha, d'être... Merci beaucoup. À nous deux-mêmes. Nous aussi, certainement. Tu sais, moi, je suis impressionné par l'entreprise, par Sanatech, par ses équipes. C'est un modèle de startup, effectivement, innovante, assez impressionnant de la part de la qualité technique de l'équipe, du produit que vous êtes en train de développer. Et je pense, effectivement, les participants, au moins nos candidats et les personnes qui nous suivent, seront certainement intéressés de voir de près votre expérience. D'accord ? Certainement, certainement. Et ça, c'est une très bonne occasion aujourd'hui. Je pense qu'il y aura certainement d'autres occasions dans lesquelles on va vraiment rentrer sur des sujets ou l'aborder des sujets purement trop techniques, peut-être. Je vous rappellerai bien que, d'une thématique que vous aviez réalisée sur place, dans Volokor Rabat, j'avais participé à l'EHR. Mais c'est chapeau. Et je voudrais, effectivement, qu'on renouvelle ces rendez-vous-là, qu'on le fasse de façon virtuelle pour les prochaines fois. En tout cas, Mehmet, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Et je vous cède la parole pour ne pas trop... On va prendre du temps dans ta session. Oui. Oui. Bien sûr. Merci encore une fois. Est-ce que tu peux confirmer que tu peux voir mon écran ? Yes. Parfait. Voilà. Donc, au début, petite présentation de Sanate Tech. C'est un cabinet de développement et de conseil en ingénierie informatique que j'ai fondé moi-même en 2016, après une longue carrière dans le secteur IT, principalement en Europe. Donc, Sanate Tech est une boîte à taille humaine basée à Rabat. Dans le corps de métier et la recherche et développement et le développement B2B. Donc, c'est vraiment notre propre corps de métier. Donc, on travaille actuellement avec des clients à l'étranger. On n'a pas de clients actuellement au Maroc. Donc, on fait notre chiffre d'affaires principalement à l'international. Donc, on développe des applications d'entreprise, que ce soit en mode cloud, principalement en software as a service ou en mode on-permise, pour des entreprises. On travaille aussi sur des applications mobiles, que ce soit des applications natives ou hybrides, mais toujours pour des entreprises. Donc, on ne fait quasiment pas de B2C. Donc, principalement des B2B pour des gros comptes et aussi pour des startups qui sont souvent à la recherche d'un partenaire technique, surtout en face de seed-in, en face de votre stratégie de leur projet. Donc, à côté de ça, on a un pôle conseil expertise technique. Donc, on est capable d'accompagner des clients sur la définition de leur stratégie technologique, que ce soit pour des projets qui sont en phase de démarrage, mais aussi pour des projets de refonte technologique. On est capable de réaliser des dossiers d'architecture, donc pour les deux modes, pour le mode de refonte ou le mode de démarrage. Et parfois, on est amené à faire de la formation technique et du coaching des équipes de nos clients. En ce qui concerne le mode organisationnel ou le mode opérationnel de notre travail, on a principalement trois modes. Le premier mode, je l'ai appelé mode de prototypage. Donc, il est plus destiné aux startups qui cherchent des partenaires techniques pour réaliser très rapidement un MVP, ce qu'on appelle dans le jargon startup des MVP. Donc, c'est une solution qui contient un minimum de fonctionnalités qui permettent aux fondateurs de valider qu'il y a un besoin et d'aller chercher des fonds. Donc, c'est un besoin un peu spécifique et qui nécessite une attention particulière de la personne ou l'entité qui va accompagner ce genre de personnes qui n'ont pas souvent des connaissances techniques. Donc, en ce qui concerne les choix des technologies, on peut être sûr que les équipes qui sont involvées dans ce genre de projet sont agiles et que le projet, au final, va respecter le timeline et surtout le budget parce que les startups ont souvent des budgets qui sont restreints. Donc, ça, c'est le premier mode qui est plus destiné aux startups. Le deuxième mode, donc, on est beaucoup sur ce deuxième mode-là qui est le code de développement. Donc, on met à la disposition de nos clients une équipe ou souvent des équipes qui intègrent l'équipe interne du client. Donc, souvent, pour des corporate qui ont déjà des processus en place sur la partie projet, la partie DevOps. Donc, nos équipes sont capables d'intégrer ce genre d'environnement, même dans un contexte international, très facilement. Et après, il y a le troisième mode, c'est le mode software factory. Donc, on prend en charge, de bout en bout, tous les aspects techniques du projet et le client, il ne se soucie que des aspects métiers de son projet. Alors, donc, parmi nos principales références, c'est le groupe japonais Fujitsu. C'est vraiment un partenariat dont on est vraiment fiers. Parce que vous savez, Fujitsu, c'est une multinationale titanesque. Ils ont des équipes qui ont des centaines de développeurs en Inde, en Pologne, partout dans le monde. Et ils ont fait le choix d'avoir un partenariat stratégique avec Sanatec, alors que c'est une boîte à taille humaine basée arabe. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on est vraiment fiers, d'avoir ce partenariat stratégique avec Fujitsu depuis 2016. Et parmi les produits phares sur lesquels on a travaillé avec Fujitsu, c'est leur modeleur web qui permet aux entreprises de créer des applications graphiques sans connaissances techniques particulières. Donc, en quelque sorte, c'est un outil no code ou low code dans le jargon d'aujourd'hui. Et donc, ils permettent aux entreprises de créer très rapidement des applications qui auraient eu des semaines, peut-être des mois, dans une configuration dev classique et de pouvoir sortir dans quelques jours. Et bien sûr, le tout en mode cloud. Donc, les clients n'ont rien à installer sur leur propre environnement. Le deuxième projet, c'est un modélisateur de processus. Donc, toujours, c'est en mode cloud, sur une plateforme cloud, plateforme as a service, pour créer et modéliser des processus métiers et de pouvoir interconnecter des différentes briques logicielles et systèmes d'information. Donc, il ne s'agit pas de designer ou de dessiner des process uniquement, mais aussi de pouvoir intégrer de la data de différentes sources et de pouvoir faire de l'analyse de ces données-là et d'avoir du décisionnel aussi. Donc, c'est déployé en mode cloud et c'est utilisé actuellement par plusieurs centaines de clients partout dans le monde. Et c'est aussi l'un des projets phares qu'on a bossé d'ici depuis plus de quatre ans. On est vraiment fiers qu'une équipe marocaine a pris part de ce projet-là. Oui, dernièrement, c'est le projet Go On Demand. Donc, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de lancer des projets de type Uber ou Glovo ici au Maroc. Donc, ce sont des projets d'Uberisation. Donc, c'est un projet vertical qui, aussi une plateforme verticale qui peut être utilisée en dépit du métier, donc que ce soit dans la food tech ou dans un autre secteur d'activité. Donc, cette plateforme-là, il permet aux entreprises de bootstrapper ce genre de projet très rapidement. Donc, nous, on prend en charge tous les aspects technologiques de bout en bout, back-end, front-end, ops, déploiement, etc. Et on est capable de déployer ce genre d'applications très, très rapidement en dépit de l'infrastructure, que ce soit en mode cloud, chez AWS ou chez Google Cloud ou même sur l'infrastructure des clients. En ce qui concerne nos expertises, donc, pour la partie web, on fait beaucoup, d'ailleurs, des front-end. Donc, je vais en parler tout à l'heure. En TypeScript, JavaScript et React.js, on est capable, bien sûr, d'utiliser d'autres technologues, mais ça, c'est, disons, notre stack préféré. Donc, nos équipes maîtrisent bien ce stack-là. On fait aussi du back-end avec Node.js, TypeScript. Historiquement, on faisait du J2E, mais là, depuis quelques mois, on a commencé à utiliser Node.js, JavaScript partout, parce que l'écosystème JavaScript, il permet de faire beaucoup de choses dans différentes briques applicatives, donc front-end, back-end, mobile, intelligence artificielle. Donc, si vous maîtrisez JavaScript, vous pouvez contribuer dans différentes parties des projets dans lesquels nos équipes sont amenées à contribuer. Sur la partie mobile, on fait du natif, on a Android iOS, du cross-platform avec React native et d'Ebride, dernièrement, avec les Progressive App, qui est une technologie très, très prometteuse. On fait aussi du desktop avec Electron.js sur la partie cloud. Donc, on utilise des services AWS principalement, mais nous sommes capables d'utiliser des services cloud de Google. Et aussi Firebase pour avoir des back-end de services pour des applications mobiles. Alors, nos points forts. Donc, principalement, on est une équipe multidisciplinaire d'architectes, de consultants et de développeurs confirmés, ce qui permet à nos clients d'avoir une vision 360 degrés des enjeux technologiques, des projets, surtout pour les clients qui sont à la recherche d'un partenaire technique qui prend en charge tous les aspects techniques de leurs projets. On est fiers de notre capacité de s'adapter et de se positionner sur de nouveaux créneaux technologiques. Je pense que c'est un point très important, c'est d'être toujours à la veille de nouvelles technologies et de nouvelles façons et de méthodes pour résoudre des problèmes. On est capables de mettre en place très rapidement des outils pour être sûr que les projets livrés respectent les standards de qualité logicielle. Donc, avoir des batteries de test, d'intégration, des tests unitaires, des tests statiques, automatiser ça et l'intégrer dans les processus du build. Et aussi, on a une expérience confirmée depuis plus de 10 ans sur des gros projets d'architecture et développement d'applications d'entreprises en mode cloud dans des environnements très particuliers qui nécessitent une attention particulière pour les aspects de volumétrie. Lorsque les applications s'est amenée à gérer de grosses quantités de données et aussi de disponibilité et de sécurité. Et puis, finalement, on a une expérience internationale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne travaille actuellement qu'avec des clients à l'étranger. Donc, nos équipes ont une expérience internationale sur différents types de projets web, mobile et cloud et avec différents types d'organisations et types opérationnels. Donc, que ce soit le co-développement distribué, ce qu'on fait actuellement avec le groupe Fujitsu ou parfois in-house. Parce que parfois, c'est un facteur clé pour pouvoir réussir dans un projet d'avoir cette capacité-là de travailler dans un environnement distribué, surtout dans le contexte actuel où tout le monde et où quasiment tout le monde travaille depuis chez lui. Donc, ça rajoute plus de contraintes. Et surtout, lorsque vous travaillez à l'international avec des équipes distribuées sur de différentes zones horaires. Donc, il faut faire attention à certains facteurs pour pouvoir réussir des projets IT dans un contexte pareil. Alors, donc, j'aimerais partager avec vous en quelque sorte notre recette ou quelques points que je considère importants pour réussir dans des projets R&D et de développement logiciel à l'international. Donc, ces points-là s'appliquent, je pense, partout, mais particulièrement pour les secteurs IT. Donc, tout d'abord, c'est de répondre à une problématique précise. Donc, c'est un point qui s'applique pour les organisations comme les individus. Donc, vous savez, actuellement, il y a, je pense, des centaines de milliers d'entreprises qui proclament être expertes dans différents tas de choses. Donc, c'est vraiment très difficile de sortir de ce lot-là et d'avoir une autorité pour pouvoir décrocher des clients à l'international. Donc, c'est pour ça, c'est très important et très capital de pouvoir se démarquer dans un secteur d'activité très particulier, dans une niche très particulière pour pouvoir sortir de ce lot-là et décrocher des clients. En tout cas, pour le cas de Sanatec, le premier secteur d'activité sur lequel on a beaucoup misé, on a beaucoup fait d'efforts, c'est le front-end engineering parce qu'il y avait en quelque sorte une évolution, pour ne pas dire une révolution, début des années 2000, lorsque historiquement, la partie user interface était gérée par des développeurs back-end, dans des projets back-end. Donc, si je prends l'exemple de l'écosystème Java, il y avait des développeurs back-end, faisaient des front-end aussi, il n'y avait vraiment pas une notion de front-end, mais en tout cas, les interfaces utilisateurs étaient codées dans la même application back-end avec des frameworks genre Struts, des technos comme ça, parce qu'à cette époque-là, le web, en tout cas les navigateurs, n'étaient pas suffisamment performants pour pouvoir gérer tous les traitements qui étaient à cette époque-là traités et exécutés côté back-end. Mais avec un tas d'évolutions et d'avancées dans le web, donc principalement l'arrivée du Chrome qui a, je pense, à mon avis, en tout cas, boosté cet écosystème-là, on est aujourd'hui capable d'exécuter, de faire beaucoup de choses côté front-end. Si je peux revenir à cette application-là, donc il y a une application très lourde qu'on ne peut pas imaginer faire il y a dix ans en front-end. Donc ça, c'est une pure application front-end. En tout cas, tout ce qu'on voit sur cet écran-là est géré au niveau client en JavaScript. Bien sûr, il y a du back-end, mais il y a des traitements lourds qui sont aujourd'hui faits côté front-end grâce à l'évolution web pendant la dernière décennie. Donc, c'est ça le créneau sur lequel Sanatec s'est positionné. Donc, on s'est dit, voilà, Sanatec est un centre de développement front-end, donc il maîtrise très bien cette partie-là, tous les aspects qui sont liés à l'ingénierie front-end, et même au sein de Fujitsu, on est connu comme un centre de développement front-end, en tout cas, historiquement. Donc là, sur ce graphe-là, on voit l'évolution de la quantité du JavaScript qui est déployée par les applications au fil des années. Donc, au début, c'était vraiment minime, mais avec l'évolution du web, avec l'évolution de la capacité des navigateurs de gérer, d'exécuter des applications lourdes du JavaScript, donc on voit de plus en plus de logique métier qui est déplacée du back-end au front-end. Donc, il y a des applications, de refonte d'applications pour pouvoir utiliser toutes les avancées apportées par les nouvelles technologies web. Et donc, c'est sur ce créneau-là que Sanatec s'est positionné. Donc, je pense que c'est primordial pour tout individu ou entité de chercher une niche, un secteur d'activité spécifique et de le maîtriser et d'aller chercher des clients pour répondre à leurs besoins, à leurs problématiques sur cette niche-là. Deuxième point, c'est de faire la veille technologique, donc pour être toujours à la recherche de nouvelles techniques pour résoudre efficacement des problématiques, mais aussi de savoir utiliser efficacement votre boîte à outils. Donc, à chaque fois, vous apprenez une nouvelle technique, une nouvelle technologie, c'est quelque chose qui se rajoute à votre boîte à outils, mais face à une problématique donnée, la question se pose qu'est-ce que vous allez utiliser ? Donc, et surtout là, actuellement, parce que la technologie, elle change très, très rapidement. Chaque jour, on voit de nouveaux frameworks, de nouvelles approches, de nouveaux patterns. Donc, ce n'est pas évident de choisir l'outil adéquat pour répondre à un problème et une problématique spécifique. Donc, j'ai mis aussi ce schéma-là. C'est en quelque sorte une approche qui a été inventée par Gartner pour évaluer une technologie d'une façon générale. Donc, cette approche-là ne s'applique pas que dans le secteur IT, mais dans apporter le secteur d'activité. Donc, au début, lorsqu'une techno arrive, il y a plusieurs ou beaucoup d'expectations. Donc, les gens attendent beaucoup de choses de cette technologie-là. Il y a même, on pense qu'il va résoudre telle ou telle problématique. C'est vraiment la révolution. Tout le monde veut commencer à l'utiliser dans son nouveau projet. Mais dans la réalité, lorsque les nouveaux utilisateurs commencent à l'utiliser, ils commencent à challenger ses promesses, ils découvrent sa vraie valeur ajoutée. Donc, ce qu'il peut apporter ou pas. Et après, un certain moment, il y aura une adoption. Donc, on comprend très bien qu'est-ce que cette technologie apporte, qu'est-ce qu'il peut apporter à notre projet, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et du coup, lorsqu'ils atteignent cette maturité, il y a une adoption avec des expectations qui matchent à ce que cette technologie apporte dans la réalité. Donc, il faut savoir intelligemment à quel moment il faut utiliser la technologie. Donc, généralement, nous, pour des projets, des gros projets R&D, on attend à ce que la technologie attende cette phase-là pour l'utiliser. Par contre, si on est en train de travailler avec une start-up qui est en train de révolutionner un secteur d'activité ou une problématique spécifique, ça pourrait être OK d'essayer une technologie, même s'il est dans cette phase-là, donc qui est une phase transitoire, mais en même temps, c'est un peu lié au point de la veille technologique. Donc, on est toujours à l'écoute de ces évolutions-là, de ce genre de technologie, de mettre en place des profils concepts, donc des petits projets pour challenger ces technologies-là et comprendre nous-mêmes ce qu'ils peuvent apporter, de les essayer pour résoudre des problèmes auxquels on peut face au quotidien. Donc, c'est vrai qu'on attend que la techno arrive à cette phase de maturité-là, mais en même temps, on commence déjà à la tester pour voir vraiment qu'est-ce qu'il peut apporter, est-ce que ces promesses tiennent la route ou pas. Donc, dans un contexte international, il faut vraiment savoir tout ce qui se passe autour de vous, quelles sont les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, en même temps, savoir et pouvoir utiliser intelligemment l'outil adéquat pour résoudre les problèmes de vos clients. Troisième point, c'est le respect des standards de qualité, des plus hauts standards de qualité. Et surtout là, lorsque vous avez affaire à des gros comptes, donc là, des process type déploiement continu, intégration continue, avoir des batteries de test pour faire de l'analyse statique du code, faire des tests de régression, faire des tests d'intégration end-to-end, donc tout ça, ce sont des points très importants qu'il va falloir maîtriser et que nos équipes sont très familières avec, sont capables de mettre en place très rapidement. Il y a aussi des phases de review, que ce soit des reviews produits, donc à mettre en place avec le client que ce soit lui-même, s'il se charge ou s'il est impliqué dans la partie technique ou pas. Mais en tout cas, il faut mettre des process pour s'assurer que ce soit pour la partie produit et que la partie code, la partie technique, il réponde efficacement aux attentes métiers du client, mais aussi, il nous donne cette garantie-là que l'application réponde à cette problématique-là d'une façon très efficace tout en respectant les standards de qualité de code, de sécurité et de maintenabilité. Et donc, c'est un peu lié au dernier point qui est le respect des bonnes pratiques en ingénierie. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je n'ai pas voulu avoir une présentation très technique, mais vous pouvez checker cette Bible en quelque sorte qui liste toutes les bonnes pratiques pour avoir une application moderne qui est scalable, qui est maintenable et qui peut être déployée très rapidement et sans douleur dans des applications, dans des plateformes cloud ou même sur une infrastructure privée. Donc, il faut que vos équipes ou l'ingénieur qui rejoint une équipe qui travaille dans ce genre de contexte soit familier avec ce genre de processus et ce genre de pratiques. un autre point important, c'est d'essayer ou de considérer le long terme, le long terme comme disent les anglais. Parce que, en tout cas, pour Sanatec, on ne travaille pas sur des petits projets de one shot. On ne fait pas des projets de mois, trois mois, on livre aux clients, on fait un peu de support, après on oublie. Donc, on a travaillé sur des projets de plusieurs années. si le projet n'est pas très bien étudié au début, il n'est pas très bien architecturé, donc, on aura nous-mêmes des problèmes. Parce que, c'est nous qu'on gère ces projets-là pour la longue durée. donc, on a des partenariats stratégiques avec des clients. Donc, on a vraiment intérêt à faire les choses bien comme il faut et de considérer qu'il s'agit d'applications d'entreprises qui doivent marcher sur le long terme. Par exemple, travailler sur applications quand on a maintenu plus de 10 ans. Donc, il faut bien considérer cela, avoir des modules qui sont maintenables et lorsqu'ils deviennent trop vieux, on peut facilement les jeter et les remplacer par d'autres modules. Donc, c'est vraiment des aspects importants pour travailler avec des clients corporate à l'international. Donc, il faut savoir parler ce langage-là mais aussi le mettre en œuvre. Un autre point, c'est de pouvoir gérer la dette technique. C'est ce que s'appelle par la dette technique. Donc, à chaque fois que vous utilisez une technologie, c'est un prix. C'est un prix qui est toute l'abstraction que rajoute et la complexité que rajoute à votre projet et que vos équipes doivent maîtriser. Donc, s'il y a un problème dans cette technologie-là, il faut que vos équipes puissent la gérer. Donc, il faut upgrader cette technologie-là. Donc, en tout cas, ça a un prix. Lorsqu'on parle de la langue durée, il faut considérer cette dette technique-là tout au long le projet. Donc, par exemple, essayer régulièrement de checker les mises à jour de toutes les librairies ou les technologies qui sont utilisées dans le projet, checker les nouvelles techniques et de voir est-ce qu'ils sont compatibles avec le projet actuel ou pas, s'ils ne sont pas actuels. Donc, essayer de mettre en place des pires aussi de pouvoir pour voir l'impact. Enfin, ce genre de choses. parce que sinon, si vous attendez une longue période, je ne sais pas, plusieurs mois, plusieurs années avant de commencer, de voir comment la technologie que vous avez utilisée le premier jour a évolué, probablement, vous allez avoir de problèmes pour pouvoir upgrader ou utiliser les dernières versions des dépendances de votre projet. En tout cas, c'est un aspect, mais tout cela fait partie de la gestion de la dette technique. Alors, point important pour les projets R&D particulièrement, parce que lorsqu'on parle de R&D, vous n'êtes pas des consommateurs de la technologie. Donc, Sanatec, il n'est pas toujours consommatrice de la technologie, mais aussi un producteur. parce que parfois, on est souvent amené à résoudre des problèmes qu'on est les premiers à les résoudre. Donc, lorsqu'on est face à ce genre de problématiques, il faut vraiment une maîtrise, une très bonne maîtrise des fondamentaux de l'ingénierie. Donc, on parle de l'algorithmique, des algorithmes, de la complexité algorithmique, time and space complexity, avoir une maîtrise des structures de données, de la gestion mémoire, des patterns fondamentaux. Alors, si vous êtes en train d'utiliser une technologie qui a été produite par quelqu'un d'autre, il y a une abstraction. Donc, vous n'êtes pas souvent capable de résoudre tous les problèmes auxquels vous êtes amené à résoudre avec cette technologie. Parfois, vous êtes amené à inventer mais trouver de nouvelles façons pour résoudre ce genre de problèmes vous-même. Donc, si vous ne comprenez pas comment déjà votre stack technique marche et si vous n'avez pas la maîtrise des fondamentaux, vous allez avoir des problèmes dans ce genre de projet. Donc, ça, c'est un point important qu'on tchèque souvent lorsqu'on est en train de recruter des ingénieurs pour rejoindre nos équipes parce qu'on sait que rapidement ils vont faire face à ce genre de problématiques et il faut une maîtrise parfaite des fondamentaux pour pouvoir répondre à ce genre de problématiques. Autre point pour les projets R&D, c'est la maîtrise de la technologie mais pas uniquement pouvoir ou savoir l'utiliser mais comprendre comment ça marche sous le capot. how it works under the hood comme disent les anglais. Quels sont ces limites ? Comment ça marche ? Quel genre de problématiques cette techno a été faite pour résoudre ? Quels sont les genres de problématiques qu'il ne veut pas résoudre ? Souvent, lorsqu'on est face à des problèmes un peu complexes, des problèmes de volumétrie, des gestions de grosses quantités de données, si vous ne savez pas comment votre techno, le framework que vous avez utilisé le jour j'y marche, vous allez avoir des problèmes. C'est vraiment un point important avant d'introduire une librairie un framework dans un projet de challenger, prendre du temps déjà pour comprendre comment ça marche et du coup, si un jour vous avez des problèmes ou vous êtes face vraiment aux limites de ces frameworks, vous allez pouvoir gérer ces situations-là. Donc, en projet R&D, il ne suffit pas d'utiliser ou de savoir comment utiliser une technologie ou un framework, mais c'est important de savoir comment ces frameworks marchent pour pouvoir juger déjà est-ce que c'est la bonne solution, mais aussi plus tard, si vous êtes face à une des limites de ces frameworks-là, pouvoir gérer ce genre de situation. Un autre point que je considère principalement important pour réussir dans des projets R&D et ce que j'essaie de transmettre aux gens de recrut qui rejoignent Sénatec, c'est d'avoir cette approche scientifique parce qu'au final, l'ingénierie informatique, pour moi, c'est une science. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la démocratisation de l'accès aux cours et on voit de plus en plus de personnes qui étudient eux-mêmes l'informatique et donc, ils n'ont pas toujours la chance de passer par un parcours scientifique, mais moi, personnellement, je pense, en tout cas, pour des projets R&D, il faut vraiment avoir une approche scientifique pour résoudre. Donc, pas d'a priori, il faut avoir une hypothèse, aller sur le terrain, tester, faire des tests, des POC pour la valider ou pas et après procéder en fonction des résultats du test effectué. Donc, il faut vraiment cette approche scientifique pour réussir un projet R&D et pas seulement je maîtrise Angular, je maîtrise React, ça, ça ne marche pas dans des projets R&D. Parce que là, il faut vraiment cette approche scientifique. Donc, c'est un point qui en dit cool, c'est le fait de tout tester comme les gens disent no assumption in God we trust, the rest we test. Donc, il faut vraiment tout tester. Donc, il n'y a pas d'a priori. Donc, si on a le moindre doute, le moindre doute, on teste. Donc, on teste nous-mêmes. On fait des POC pour tester. Donc, si on veut utiliser une nouvelle solution, on a des doutes sur ce qu'il va apporter. Donc, on prend un petit use case, on essaie de le résoudre avec ses technos pour confirmer qu'il va bien répondre aux problématiques ou pas. Si on a des doutes sur X ou Y, il faut tester. C'est un point primordial et ça fait partie de l'approche scientifique. Donc, on ne peut pas faire de la R&D en faisant des a priori. Donc, ça, c'est un point très, très important à mon avis. Un autre point qui est lié un petit peu et c'est le fait de considérer l'informatique comme une vraie ingénierie. J'aime bien l'analogie avec le génie logiciel parce que lorsqu'on veut construire un bâtiment, il y a différents types d'études et de plans. Il y a un plan de béton, un plan de... Donc, il faut vraiment faire des études détaillées de différents aspects du projet lorsqu'on est amené à faire des projets R&D. Donc, il ne suffit pas de prendre une technologie X ou Y, la mettre en place et après essayer de coder le projet et découvrir les challenges au cours de la route. Donc, il faut comprendre, par exemple, la taille des données que l'application va être amenée à gérer. Est-ce qu'on parle de centaines de milliers, de billions ? Quand est-ce que l'application va devoir gérer cela ? Et d'anticiper ce genre de choses en choisissant les bonnes méthodes, les bonnes technologies bien avant. Donc, il faut vraiment avoir un plan. Donc, c'est en quelque sorte de l'ingénierie. Sur la partie soft skills, donc, à l'international, il faut faire de la communication interculturelle parce que parfois, des cultures comprennent des choses pas comme elle est comprise dans d'autres cultures et aussi sur la partie attente. Je peux prendre l'exemple de la livraison ou du temps d'une façon générale. comment la relation des Marocains avec le temps n'a rien à voir avec celle des Allemands ou des Français ou peut-être dans d'autres cultures. Donc, lorsqu'on travaille avec des clients à l'international, il faut vraiment faire attention à ce genre d'aspects. Donc, communiquer d'une façon très simple et claire et savoir quelles sont les attentes de vos clients en fonction du contexte culturel et professionnel parce que parfois, ça joue. Dernier point, c'est l'ownership. Je ne sais pas comment dire ça en français pour être honnête. Donc, ownership, lorsqu'on est amené à faire des projets R&D, parce qu'on fait des applications cloud pour faire du business management et on peut très bien faire des applications pour un système de navigation de, je ne sais pas, de fusil d'avion. Donc, il faut vraiment un ownership. Donc, il n'y a pas d'a priori. Donc, même s'il y a des problèmes au niveau d'un certain nombre de modules qui ne concerne pas directement, mais il faut vraiment cet ownership-là pour remonter l'information, pour communiquer efficacement, anticiper des choses le plus tôt possible. Donc, ces deux aspects-là, ils me semblent très importants pour réussir un projet dans un contexte international. Et j'arrive dernièrement au slide. Donc, ça, c'est le dernier slide. je le considère comme l'ADN de Sanatec qui nous a permis de réussir dans des projets à l'international, que ce soit R&D ou pas, c'est d'avoir une équipe qui est très passionnée par la technologie, qui est toujours à la recherche de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies pour résoudre les problématiques de nos clients très efficacement, à avoir et qu'il y a cet ownership fort, donc une communication efficace, remonter des problèmes très rapidement, même si on n'est pas directement concerné. Et puis, dernièrement, et je terminerai dessus, c'est cette attitude de problème-server. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a un problème d'essayer de trouver une solution, même si on n'est pas directement concerné, même si ça concerne une autre équipe. d'essayer d'apporter des réponses et pas uniquement de remonter des problèmes. Voilà, donc je terminerai dessus. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de Sanatec pour toutes les personnes qui seraient intéressées par nous rejoindre un jour. Donc, voilà, ça, c'était notre secrète, notre recette, pardon, pour réussir dans un contexte international pour mener à bien des projets de développement logiciel B2B ou des projets R&D. Voilà. Très bien, très bien. Merci, Hakim, tu sais, ton niveau de français est top, je sais que tu travailles plutôt en anglais, en anglais tout le temps et tu es expert en ADA, mais l'effort en français a donné des résultats impressionnants. D'autant plus que vous êtes plutôt ouvert à l'international, vos clients sont plutôt des anglophones, anglo-saxons, des clients, des entreprises anglo-saxonnes et voilà. Je pense que c'est un très bon sujet, on a vu passer pas mal de questions, je propose effectivement qu'on passe à la partie questions-réponses, j'ai déjà vu Aisha poser plusieurs questions, mais je ne sais pas si Aisha, si tu souhaites effectivement quand tu donnes la parole pour poser une question, même à ADA oralement, si tu souhaites le faire, vas-y, je viens te donner l'accès pour poser la question, il faut juste activer le micro et poser là où les questions. Sinon, on parlait, on va parcourir les différentes questions. Je pense, Hakim, tu as accès au chat là où il y a des questions dessus? Je pense, oui. En bas, je pense, il doit y avoir en bas quelque part l'accès au chat. Bonjour Aisha. Bonjour. Aisha, Aisha, si possible, de vous présenter de un et puis poser votre question si vous voulez. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Allôie, bonsoir. Oui, on vous écoute. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. Oui. Oui, maintenant, oui. Vous m'entendez très bien, j'imagine, oui. Oui, on vous entend, allez-y. merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, c'est le nouveau, merci beaucoup. Donc, le nouveau, c'est très intelligent, vraiment, c'est très, très intelligent que je vois depuis hier jusqu'à maintenant. Donc, merci pour tous nos conférenciers. Donc, ma question, en gros, c'est très, c'est bon pour la contamination et en termes de timing, juste une petite remarque. Côté timing pour les Marocains, c'est à nous, en fait, c'est moins de 10%, moi, je dirais moins de 10% et sans, ils ne respectent pas le temps. OK. mais en gros, c'est à un autre niveau de les sensibiliser et de donner la main pour faire passer ce qu'on a comme expertise. Voilà. Mais en termes de questions, je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. Très bien. Merci, merci. Certainement, on va maintenir cette logique-là de partage d'expérience. Al-Hakib Tawa, il est pleinement dedans pour pouvoir un peu partager son vécu. Merci beaucoup. Comment il va gérer l'entreprise. Comment il gère un peu ces sujets dans l'expertise technique et ainsi de suite. Je pense qu'on va maintenir à travers d'autres ateliers qu'on va organiser dans le futur. Merci pour l'intervention, Dielk. Donc là, on peut prendre d'autres questions comme la question d'Ahmed. Merci, M. Al-Hakib, pour votre présentation et pour la liste de 12 facteurs. Donc, proposez-vous des solutions en matière de données, en BI ou bien analytique ? Actuellement, non. Actuellement, donc, on ne travaille pas actuellement sur des solutions de ce genre-là. Mais je pense qu'on va bientôt amener à travailler dessus parce qu'on a des problématiques qu'on n'est pas capable aujourd'hui de résoudre sans avoir recours à des machines learning, de l'analyse de données. Donc, actuellement, on utilise plutôt une approche classique, mais ça a montré rapidement des limites. Je pense bientôt, début 2021, on aura des projets pour pouvoir mettre en place de l'analyse des données, du machine learning pour résoudre un certain nombre de problématiques qui nécessitent ce genre de connaissances de technologie. D'accord. Parfait. Donc là, on prend une autre question de Hamza Benchir. Est-ce que Sanatec accepte les étudiants pour des stages PFE? Oui, mais très peu, pour être honnête. Parce que souvent, lorsqu'on propose des stages PFE, c'est pour travailler sur des projets réels. Donc, on ne demande pas des stages PFE pour travailler sur des projets fictifs. juste pour avoir des stagiaires PFE. Et là, actuellement, vu qu'on est une structure à taille humaine, on n'a pas une capacité importante d'encadrer des stagiaires. Donc, c'est entre deux, cinq stagiaires par année, mais pour avoir ce souci-là, d'avoir cette capacité-là d'encadrer ces stagiaires-là et de pouvoir les encadrer pour qu'ils puissent mener à bien leur stage PFE et encore une fois, pouvoir travailler sur des projets réels. D'accord. Très bien. Donc là, il y a une autre question de Doha. Donc là, pour les projets recherche et développement, pouvons-nous avoir des exemples de projets et sous-domaines sur lesquels vous avez travaillé? J'ai déjà cité des exemples au début, mais malheureusement, je ne peux pas tout dire pour des raisons de confidentialité. Mais j'ai donné tout à l'heure l'exemple de cette plateforme cloud pour faire du business process management et aussi cette application low-code pour créer des applications d'entreprises en mode cloud. D'accord. Parfait. Donc là, M. M. Saffa, je ne sais pas, alors on passe au quiz, je pense. D'accord. En tout cas, s'il y a d'autres questions, si les participants ont d'autres questions, je vais copier tout de suite le lien vers le groupe pour les personnes qui nous ont rejoints récemment et qui n'ont pas forcément l'information. On a créé un groupe de discussion sur lesquels on va essayer de reprendre le maximum de questions. On a commencé déjà à recevoir des questions dessus et on continue à les traiter. Donc, le lien je vais le mettre quelque part, je vais le mettre ici. Voilà. Tac, tac. Ça, c'est le groupe LinkedIn que vous pouvez rejoindre et poser vos questions dessus. Si on n'arrive pas à traiter de questions, en tout cas, je pense qu'on peut démarrer le quiz. il y a pas mal de personnes qui attendent impatiemment le cadeau, le pack cadeau, y compris un certain Mstafa qui m'a contacté encore une fois. Je pense qu'il est prêt, la souris, il est active, etc. Il attend impatiemment de cliquer sur les bonnes réponses. Très bien, on peut prononcer effectivement ça, on peut partager l'écran et juste après, on revient vers Al-Hakim pour un dernier mot de fin. Alors, il y a un lien www.kaout.it qui vient d'être partagé sur le chatteur. On va déjà recevoir des inscrits dessus. Inscrivez le code 99 32 32 5 Et de préférence, s'il vous plaît, mettez le nom complet comme ça, on pourra vous reconnaître par la suite. Je n'ai jamais testé l'application, mais ça doit être intéressant d'utiliser l'application pour les prochaines fois quand on demande aux gens d'installer l'application. Je ne sais pas en termes de temps de réponse, est-ce que c'est plus intéressant de le mettre sur l'application ou sur un indicateur web. Donc, on est à 34. Je pense qu'on va essayer d'atteindre les 50 avant de lancer. Enfin, je ne sais pas le 100%, mais en tout cas, ça reste un minimum représentatif. Allez, on est à 40. On est à 40. encore 10 participants. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, www.kahoot.it k-a-h-o-o-t .it et le code, c'est 99 323 25. Je pense qu'on peut lancer on peut lancer effectif. Quiz Sanatec. La première question, quel est le corps de métier de Sanatec ? Il s'appelle Rechercher du Routement de qualité et de logiciel. Qu'est-ce qu'elle est en réponse ? C'est vrai. OK. On passe à la deuxième question. Quelle est la référence principale de Sanatec ? Donc là, on a neuf réponses correctes. Tu es au 26, c'est ça ? Ah, oui. C'est bon. Donc, citer un facteur clé pour réussir à l'international en développement logiciel. C'est plus la non-toriété. 27 points de réponse. C'est le meilleur qui reste au podium. Faut-il baisser les prix pour acquérir de nouveaux clients étrangers ? Oui ou non ? Est-ce que la politique de prix apporte des fruits au port ? C'est intéressant de savoir. C'est un point de dire l'industrie logistique. 26 qui disent non qui ont une bonne réponse. Je connais elle. Tout le sommeliant. Bonne montée de sa fin. Citer un composant de l'ADN de Sénatec. 23 réponses. On le chip. Et 23. Bonne réponse. C'est la dernière question. Yac ? Non, c'est bon. On n'a pas une éducation. Troisième position, HMC. Bravo. Ahmed dans deuxième position. Mais le winner le winner is Safa. Safa. Safa Abbé. Felicitations. Félicitations. Conversations. Safa, Ahmed. Et HMC. Voilà, voilà. Qui j'ai le quiz avec les hakems ? C'est intéressant. En tout cas, ça a fait plaisir que je pense que la plupart des participants ont eu des bonnes réponses. Très bien. Très bien. Très bien. Merci encore une fois, Abbé Haki. Je suis très heureux d'avoir parmi nous encore une fois à travers la présentation de l'entreprise, des métiers, etc. C'était très intéressant. On fera en sorte qu'on ait l'occasion de reproduire l'atelier dedans et qu'on rentre même techniquement parlant sur le détail sur certains sujets techniques, technologiques. Ça te va ? Oui, bien sûr. C'est moi qui te remercie et remercie toute l'équipe et les participants. On se dit à la prochaine. Bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu vas te lalik. Porte-toi bien, Saïd Haki. Tu vas te lalik. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. Bye.